le débrief commence maintenant le paris saint germain a gagné aujourd'hui la finale de la coupe de la ligue face à lyon on va être très très sérieux on regarde le match et on cherche on cherche quoi les enseignements qu'est ce qu'on a appris nous de ce match là aujourd'hui je suis désolé je suis tout à fait désolé le paris saint germain n'est pas prêt la dernière fois j'en ai parlé déjà physiquement ils sont pas prêts déjà physiquement ils sont pas prêts parce que physiquement aujourd'hui on va se rendre compte d'une chose assez simple le paris saint germain a joué 120 minutes ils ont fait quatre changements ou cinq changements si je ne me trompe pas tous les joueurs qui sont sortis mis à part gane gay ils sont tous sortis sur blessure il ya un problème à partir de ce moment là pourquoi parce que je me dis dans deux semaines ils vont jouer face à l'atalanta mais les gars ils sont déjà blessés ils ont des problèmes musculaires ça se voit qu'ils peuvent pas tenir un match à une haute intensité aujourd'hui jusqu'à présent le paris saint germain n'a pas encore joué un adversaire de la hauteur je dis bien de l'atalanta mis à part lyon ce soir et on a vu qu'ils ont galéré je suis désolé sincèrement on va être très très sérieux d'abord physiquement ils ne sont pas prêts au delà du fait de ne pas être prêt physiquement soyons très très sérieux quand même cette équipe là tu la vois jouer aujourd'hui tu aimes le football tu as l'habitude de regarder le réel le barça le bayern chelsea united je sais pas tu regardes les matchs tous les week-ends tu regardes les débriefs si tu as l'habitude de voir ça mais tu te poses des questions parce que tu te dis comment est-ce qu'ils vont s'en sortir franchement je suis désolé tomatouchelle déjà on va être très très sérieux c'est pas un coach franchement je comprends pas ce club là est en auto gestion comme le barça il y avait un moment donné avec valverde c'est à dire que tu te rends compte qu'il ya des boys qui sont individuellement fort et c'est eux qui réussissent à tenir la baraque et c'est eux qui sont je sais pas mais que c'est eux l'arbre qui cache la forêt parce qu'à un moment donné on va être très sérieux tout seul ne se gère pas aujourd'hui moi je suis coach du paris saint germain en toute honnêteté franchement déjà curzawa il ne joue pas latéral droit parce que curzawa nous tous on sait très bien intérieurement on le sait très bien que curzawa déjà son poste de prédilection latéral gauche sur son pied gauche il n'arrive même pas à s'entraîner qui osawa le mettre sur son mauvais pied c'est un crime contre l'humanité donc à un moment donné faut qu'on soit très très sérieux je suis désolé je suis désolé je suis obligé d'attaquer tout seul parce que tout seul déjà son 11 départ là je ne le comprends pas marquineuse combien de fois il a joué latéral droit marquineuse a joué tous les postes franchement marquineuse c'est le asphilic ou état de la défense du paris saint germain il a joué tous les postes aujourd'hui marquineuse il pouvait jouer latéral droit sincèrement en tout tenait tout dire il pouvait jouer il pouvait mettre par aider son milieu de terrain avec un verrati et un gana pourquoi pour préparer un peu la talenta aujourd'hui il ne l'a pas fait je suis désolé franchement déjà tactiquement parlant quand j'ai vu le 11 départ du paris saint germain avec les curzawa les backeurs et tout ça sachant pertinemment que backeur lui sa tête là tu as l'impression qu'il a 120 ans le boy b je te dis c'est incroyable le boy michel backeur c'est une vraie tune et mec encore de premier marco verrati c'est un top player marco verrati aujourd'hui il a sorti une top performance sincèrement c'est à dire de la première minute jusqu'à son pénalty qu'il a frappé avec un sang froid extraordinaire quand il vient frapper le pénalty il a une désinvolture telle je me dis il va mettre le ballon en l'air non il vient il claque son pénalty verrati c'est un joueur hors normes à un moment donné verrati pour pouvoir tirer le mer de lui-même il faut le comprendre aujourd'hui moi je me dis en toute honnêteté le paris saint germain leur problème il est même au delà du fait d'être sur le terrain d'être administratif c'est un problème général en fait sincèrement on va être très très sérieux aujourd'hui la france n'est pas capable d'accepter marco verrati tel qu'il est marco il aime fumer il aime avoir des chichas il aime être en boîte de nuit ça c'est marco verrati est ce que ça l'a empêché aujourd'hui de pouvoir donner des top performances et de pouvoir nous montrer l'attendu de son talent non aujourd'hui chaque cas est différent je parlais hier de denis rodman en disant qu'il faut savoir gérer les gens par rapport à leur personnalité par rapport à leur ego aujourd'hui on connaît verrati aujourd'hui on se rend compte que verrati sincèrement en toute honnêteté les français ils ont tellement parlé qu'ils ont failli nous faire croire que verrati c'est un toccard alors que verrati c'est pas un toccard sincèrement aujourd'hui qu'est ce qu'il n'a pas fait mais les ailes de pigeons les sorties de balles les doubles contacts il a laissé de la balle tout le monde sur place marco verrati en toute honnêteté aujourd'hui il a été un top player le problème il est simple c'est que tu regardes le match en tant que tel tu fais une translation pour penser au match face à la talenta tu te dis verrati seul au milieu de terrain il va pas s'en sortir il va pas s'en sortir pourquoi il va pas s'en sortir parce qu'à côté les boys ne se gère pas et là je parle de qui de ghana franchement je parle de ghana à un moment donné faut qu'on soit sérieux on est sénégalais le boy on l'aime en toute honnêteté il n'y a aucun problème c'est une star chez nous à un moment donné il faut lui dire la vérité qu'elle a ses performances en ce moment elles ne sont pas bonnes en toute honnêteté à chaque fois que tu écoutes les médias français et tout tu entends la même chose toi même tu as mal parce que tu n'as pas de contre-argument à chaque fois ils disent la même chose oui le dernier grand match de ghana gay c'était contre le real madrid oui contre dortmund il a fait un bon match c'est tout en fait ghana il a deux matchs référence durant toute une saison pour un milieu défensif c'est pas normal franchement aujourd'hui ghana il doit beaucoup plus haut charbon aujourd'hui ghana il doit peser beaucoup plus lourd à un moment donné il a mis une très belle frappe mais n'y a part ça je cherche en fait son input dans le match offensivement je parle même pas d'où la raison pour laquelle j'ai peur de cette équipe là en fait aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il n'y a que des individualités qui sont capables de briller par moment en tant que tel mais collectivement le paris saint germain ne brille jamais face à un grand adversaire et c'est là où il ya un problème parce que dans quelques semaines qu'ils vont avoir un top adversaire ils vont avoir la meilleure attaque d'europe ça sera pas des maxwell cornet des dembélé des memphis des gars qui aujourd'hui aurait pu marquer aurait dû marquer mais ne sont pas gérés ça sera pas ça ça sera des vrais bandits des apatars donc aujourd'hui sincèrement on va être très très sérieux il va falloir qu'au niveau du paris saint germain les gars se remettent en question ils ont gagné la coupe de la ligue toucher il a célébré il est heureux je suis d'accord avec lui il n'y a pas de problème ok ralas c'est bien vous avez gagné mais à un moment donné soyez très très sérieux à un moment donné nous on n'est pas là pour vous juger sur des coupes de la ligue et des coupes de france on est là pour vous juger sur des ligues des champions et quand on voit ce qui se fait en ligue des champions et bien on a peur et après il ya comment tu vas amdilla amdilla mon gars d'écoute aide moubarak à toi et c'est important c'est pour merci beaucoup merci merci non merci merci non ça c'est bien passé aujourd'hui non la journée c'est très bien passé non t'inquiète inquiète vous n'entend qu'il pose et barbecue brochette tout ça ah oui amdilla amdilla mais écoute j'espère que tu n'as pas trop mangé non on se connaît on se connaît franchement yahuya on se connaît on se connaît non mon gars on se connaît franchement non franchement tu as un péché mignon c'est le filet mignon non franchement mon gars yahuya non gère-toi 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 demain y'a arsenal qui joue j'ai besoin de toi sincèrement non j'ai besoin de toi mon gars franchement je me suis géré j'ai même sorti le boubou et tout ça aujourd'hui donc franchement gère-toi yahuya franchement j'ai même mis le boubou que tu m'envoyais voilà le boubou que tu m'envoyais je l'ai mis yahuya donc franchement demain gère-toi pour arsenal ok mon gars allez on fait comme ça allez 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 merci beaucoup oui oui non je ne manquerai pas je ne manquerai pas oui 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 tu as reçu beaucoup d'appels de qui les fans de qui de la juventus non je n'ai pas donné ton numéro moi je n'aurais jamais fait ça les gars de sarie là ils sont en train de déprimer là bas ils ont peur des lyonnais je te dis oh là ça arrive c'est pour cela qu'ils t'appellent ah non non moi je les connais pas franchement moi les gars de la juventus j'ai rien à faire avec eux tu fais ce que tu veux mon gars ok choukraine choukraine allez yahuya merci et oublie pas arsenal demain gère-toi dors bien merci beaucoup allez ciao ciao merci merci yahuya le bandit tout à l'heure je disais que toucheur ne s'est pas géré parce que moi j'aurais fait jouer marquineuse latéral droit j'aurais mis parédé son mineux de terrain ou bien au pire des cas si je n'ai pas parédé son mineux de terrain je mets ghana je mets verrati je mets sarabia pourquoi je mets sarabia parce que dit maria il est suspendu face à la talenta que fait dit maria sur le terrain face à lui sincèrement en sachant pertinemment que dit maria a fait une performance qui a été pourri sincèrement dit maria a fait une très mauvaise performance combien de fois on lui a donné des bons ballons il est incapable d'accélérer donc aujourd'hui on va très très sérieux dit maria c'est un top player moi je suis pas là pour dire que dit maria c'est un tocard mais derrière j'ai envie de dire aux supporters parisien que votre coach là il se gère pas parce que votre coach là j'ai l'impression qu'il ne sent pas les choses à un moment donné nous même on n'a pas passé de diplôme de coaching on est beaucoup plus logique que toucheuse sincèrement toucheuse je l'ai dit ici plusieurs fois à chaque fois qu'il se trompe ce gars tout seul il se trompe tout seul parce que le mec il prend des choix des décisions dans sa tête toi même tu comprends pas je suis désolé aujourd'hui à un moment donné je regarde le match et je me dis ouais dit maria sincèrement j'aurais été le coach je l'aurais pas mis tutulaire j'aurais mis sarabia pourquoi parce que j'ai besoin que sarabia il est du rythme dit maria il peut jouer le match amical avant le match contre la talenta là je sais pas c'est contre qui il n'y a pas de problème mais derrière aujourd'hui sarabia avait besoin de ce temps de jeu là il ne le lui a pas donné aujourd'hui je suis désolé icardi j'en parle même pas parce que icardi je l'ai dit tout à l'heure où je pense en tout cas bref il ya de quoi s'inquiéter icardi n'est pas sérieux il n'est pas sérieux icardi durant tout le match il n'a pas couru icardi n'a pas touché près de 8 ou 9 ballons je sais même pas combien de ballons il a touché combien de ballons il a perdu icardi a été inexistant sincèrement le pari saint germain a joué à 10 contre 11 icardi ne servait absolument à rien d'ailleurs la preuve icardi ne servait tellement à rien qu'aujourd'hui on va être très très sérieux neymar à un moment donné je l'ai trouvé perdu sans mbappé mais je vais revenir là dessus aujourd'hui on va très très sérieux icardi franchement je le comprends pas toi tu cours pas toi tu joues pas toi tu n'as rien fait durant le match mais comment ça se fait mon frère que tu sors blessé qui t'a blessé franchement c'est à dire que je comprends pas qui a blessé icardi qui a fait que icardi s'est blessé aujourd'hui c'est parce qu'il s'est mal échauffé parce que icardi n'a même pas fait d'accélération durant le match sincèrement c'est tant d'interrogations que j'ai aujourd'hui sur le pari saint germain je regarde cette équipe là je regarde le nombre de boys qui sont sortis sur blessures en espérant que ce soit pas des blessures graves les tchad gossiva les marques ignos il ya qui d'autre qui est encore sorti bref tout le monde est sorti sur blessures dans ce club là les curzawa etc ils ont tous le même strap à la cuisse tout le monde d'ailleurs même le préparateur physique du paris saint germain faut qu'on l'appelle demain au bureau pour qu'il vienne nous expliquer parce que c'est pas sérieux c'est pas possible tout le monde à la même blessure à la cuisse droite mbappé n'était pas là et ça s'est vu sincèrement pourquoi parce que neymar il dézone il n'y a pas de problème ça on le savait neymar c'est un faux c'est un faux neuf c'est un faux dit c'est un acton libre il fait ce qu'il veut sincèrement neymar à lui tout seul c'est un joueur donc en toute honnêteté il n'y a pas de problème neymar fait ce qu'il veut sur le terrain il dézone mais neymar quand il dézone et qu'il redescend des fois il a tendance à faire quoi à lancer mbappé il lance mbappé en premier intention dans la verticalité on l'a vu ici plusieurs fois avec ce paris saint germain là je suis désolé aujourd'hui c'est difficile pour neymar de jouer sans mbappé franchement tu lances dimaria tu sens que réellement le boy n'a plus la même vitesse et qu'aujourd'hui il n'était pas au top niveau icardi j'en parle même pas c'est un fantôme sur le terrain donc aujourd'hui le pauvre neymar combien de fois il a lancé des ballons et tu te rends compte que les marsal les dénailleurs là à cause du match de tocard de icardi tu avais l'impression que c'était ramos et varane sincèrement tellement icardi n'a pas pesé tellement neymar était obligé de porter le jeu du paris saint germain à tout moment et d'ailleurs on remercie le bon dieu que neymar ne soit pas blessé parce qu'aujourd'hui tu as l'impression que le prix à payer pour pas que neymar se blesse c'était que tous les autres ils aient des petites blessures c'est incroyable j'ai eu tellement peur à chaque fois qu'il avait le ballon j'avais peur je me disais si le gala se blesse voilà les nasser là ils vont se cadavrer ce soir mais heureusement neymar il s'est géré il a sorti top performance franchement il n'y a rien à dire sur son match on peut parler de neymar oui c'est vrai qu'il fait des fois trop le malin etc et tout mais c'est neymar mec je vous dis il faut accepter les gens tels qu'ils sont moi je jugerai jamais neymar par rapport au fait qu'il ait trop gardé le ballon qu'il a fait quatre cinq passements de jambes non je le jugerai par rapport au fait qu'il ait trop gardé le ballon mais je ne jugerai pas par rapport au fait qu'il ait fait quatre cinq passements de jambes un sombrero et tout parce que c'est son football mec c'est un brésilien c'est ça la beauté du football chacun a son style donc aujourd'hui neymar en toute objectivité sincèrement il a fait une top performance maestro kim peme il s'est géré aujourd'hui il a été un total synchro il n'y a rien à dire sincèrement défensivement le boy il a été solide à un moment donné il se fait prendre tout il fait une faute intelligente aujourd'hui kim peme ça a été un défenseur complet ça m'a fait plaisir parce que le boy là moi je l'aime bien j'ai l'impression que le paris saint-germain a besoin d'un kim peme qui sera peut-être au top de sa forme on l'espère face à la talenta parce qu'avec des tiago silva et tout ça il n'y a pas de problème mais le problème c'est le physique c'est que moi je connais zapata moi je connais zapata franchement on nous regarde la série a ici à chaque semaine franchement zapata il va pousser tiago silva avec une cuisse tago silva va retourner à rio donc à un moment donné sont très très sérieux ils auront besoin d'un kim peme au top de sa forme aujourd'hui quel on avance aussi il faut pas l'enlever de l'équation parce que c'est vrai que les lyonnais ils ont eu des occasions ils ont pas beaucoup cadré ils ont beaucoup frappé mais qu'elle en avance il a sorti une top performance c'est lui qui arrête excusez moi c'est lui qui arrête le dernier pénalty donc rien à dire par rapport à cela en même temps j'en profite pour faire un shout out à anthony lopez parce que anthony lopez n'était même pas censé jouer la finale c'est tatarus à nous là je pense le deuxième gardien qui doit jouer la finale normalement mais le boy il se blesse qui vient anthony lopez en toute honnêteté le portugais aujourd'hui sincèrement c'est difficile pour lui d'être numéro un au portugal parce que je pense que les gardiens de vol de rampton rui patricio qui est numéro un mais anthony lopez quand tu vois la performance qu'il a sorti aujourd'hui elle a été sensationnelle il a tout arrêté franchement il a tout arrêté après c'est pas parce qu'il a fait beaucoup d'arrêt que ça veut dire que le paris saint germain ils ont ils ont bien joué non individuellement comme je l'ai dit les parisiens sont assez forts pour se créer des occasions pour frapper au but mais collectivement ça a été compliqué parce que c'était pas très très bien huilé tu sentais qu'il y avait verrati là bas qui faisait son maestro neymar faisait son maestro dimaria était perdu et écardi était en argentine donc du coup ça faisait que c'était un peu compliqué mais ça n'empêche en rien sur le fait quand anthony lopez sincèrement aujourd'hui il s'est géré et j'ai eu mal pour lui dans la série penalty parce que je pense que sur les quatre derniers penalty il plonge du mauvais côté alors que sur le premier il plonge du bon côté il fait un match parfait et les quatre penalty du qui reste il se trouve complètement avec moubaraka tous la famille j'espère que vous n'avez pas trop mangé que les gars se sont gérés en toute honnêteté le marabout de zizou lui aussi j'espère qu'il s'est géré parce que dès demain j'ai besoin de lui pourquoi demain débrief qui arsenal chelsea finale de quoi finale de fa com donc du coup sincèrement j'espère que vous serez là dès demain moi je serai là en tout cas d'ici là on continue à liker on continue à partager on s'abonne on s'abonne on s'abonne tous outside